Bonjour, je suis le docteur Eve Desmet, je suis praticien hospitalier dans le service de dermatologie du CHRU de Lille et je m'occupe en particulier d'oncologie dermatologique. Il y a plusieurs types de cancers de la peau. On voit plus souvent des carcinomes dont le pronostic est surtout local ou loco-régional. Il existe aussi le mélanome qui est beaucoup moins fréquent mais qui peut avoir un potentiel plus agressif. Malheureusement, s'il est dépisté tard, peut avoir une évolution qui peut être grave. Le mélanome, c'est une tumeur cutanique qui se développe à partir des mélanocytes. Les cellules qui font la pigmentation de la peau, ce sont des lésions qui sont souvent pigmentées qui peuvent se développer à partir d'un grain de beauté mais le plus souvent qui apparaissent des nouveaux. Ce n'est pas toujours un grain de beauté qui se transforme. La plupart des mélanomes peuvent être facilement dépistés avec les critères ABCDE. A, c'est asymétrie. B, bordure irrégulière. C, couleur inhomogène. Quand on a plusieurs couleurs sur un grain de beauté, D, diamètre. Ce sont des lésions qui peuvent être de grande taille. E, l'évolutivité. Un grain de beauté qui change d'aspect, qui s'étend, qui devient plus en relief ou qui saigne. Là, ce sont des signes d'alerte qui doivent vous faire consulter. Oui, il y a des patients qui sont plus à risque. C'est surtout des patients qui peuvent être de phototype clair ou blonds avec des yeux clairs. Des patients qui ont déjà eu des antécédents de cancer de la peau ou des antécédents dans la famille au premier degré de cancer de la peau. Des patients qui ont beaucoup de grains de beauté sont aussi à risque et doivent faire l'objet d'un dépistage. L'intérêt du dépistage systématique, il est principalement chez les sujets à risque. Les cancers de la peau sont favorisés par l'exposition solaire. Et pour le mélanome, c'est principalement les antécédents de coups de soleil qui peuvent être même dans l'enfance. Donc, bien sûr, il faut adopter une bonne protection solaire, une bonne prévention solaire avec des règles de base. Ne pas s'exposer, bien sûr, entre midi et 16 heures. Il faut surtout mettre un écran solaire pour les personnes à risque et renouveler cette application toutes les deux heures. Beaucoup de patients baissent les bras puisqu'il y a un accès dans la région qui est difficile au dermatologue. Mais bien sûr, tous les patients qui sont en suspicion de cancer cutané seront vus rapidement. Pour cela, il faut absolument voir son médecin généraliste en priorité pour qu'il y ait une première évaluation. Mais s'il persiste un doute, avec un courrier bien détaillé, on peut voir les patients très rapidement, que ce soit chez un dermatologue de ville ou dans l'hôpital de proximité ou au CHR de Lille. On reçoit les patients souvent très rapidement quand on a un courrier qui parle d'une suspicion de cancer cutané.